Salut à tous, mon nom est Poulon Karimi de IHE DELF et cette vidéo porte sur les indicateurs de performance basés sur WAPOR. La base de données WAPOR consiste en fait à les utiliser pour faire ce que nous appelons l'évaluation des performances à l'aide d'indicateurs de performance. Pourquoi utilisons-nous cet indicateur? C'est généralement quand nous avons un système d'éligation, nous aimerions améliorer le système d'opération. Nous aimerions peut-être savoir à quel niveau sommes-nous de nos objectifs stratégiques. Je veux dire, au début, nous avons des objectifs, mais au fil des années, il faut voir si on a pu atteindre ces objectifs ou investiguer si nous sommes en train de nous éloigner de nos objectifs de départ. Nous pouvons également l'utiliser pour aider notre gestion. Je veux parler du suivi journalier du périmètre d'irrigation. Nous pouvons utiliser ce type d'indicateurs et d'évaluation de performance pour guider. Nous pouvons également utiliser cela pour examiner l'état général d'un système et aussi, lorsque nous voulons faire des interventions, nous pouvons également voir quels sont les impacts de ces interventions. Il peut également être utilisé pour d'autres choses, en particulier ce que nous appelons le benchmarking. Le benchmarking est une pratique à travers laquelle nous comparons un système avec d'autres systèmes. Imaginez que vous avez 10 périmètre d'irrigation et vous voulez savoir comment votre projet d'irrigation A se compare aux 9 autres ou comment le système d'irrigation A se compose suivant ses performances au fil des années. C'est donc une pratique en génie de l'irrigation ou la gestion de l'irrigation que nous appelons benchmarking. L'objectif global de tout cela est pour réellement améliorer la productivité de l'utilisation des terres et de l'eau et s'assurer également que la qualité des services d'irrigation est de mise. Voilà pourquoi nous faisons toutes ces sortes d'opérations basées sur les indicateurs des indicateurs de correction. Cependant, il y a des défis. Je veux dire, tout le monde aime avoir toutes ces informations, mais en réalité, beaucoup de ressources sont nécessaires pour collecter toutes ces données. Ces ressources incluent le temps, la main-d'oeuvre et aussi le budget. Il y a aussi le problème du manque de continuité. Nous pouvons faire une évaluation de performance d'irrigation une fois, puis la suivante peut-être dans 10 ans, s'il permet d'irrigation disponible réellement de suffisamment de financements et suffisamment de ressources pour continuer cela. De plus, nous n'avons pas ou nous avons juste une connaissance limitée du passé. Nous en savons un peu plus aujourd'hui en se basant sur les évaluations de performance, mais nous ne savons pas comment était le régime il y a 5 ans. Donc, on ne peut pas vraiment comprendre comment le système a changé. Et aussi, ce que nous faisons, le fait physiquement serait limité à une petite étendue géographique, fondamentalement pour un projet d'irrigation ou si vous avez un grand budget pour une industrie ou une province tout au plus. Monsieur, ce que WAPOR a à offrir ici, c'est qu'il offre des données librement disponibles sur les terres et l'eau et le climat. Parlant donc de l'un des problèmes qui concerne le budget et puis le temps qu'il faudrait pour collecter toutes ces données. WAPOR offre des données en continu, décadères, saisonniers et annuels. Et puis, vous pouvez surveiller ces situations de façon continue. Cela peut donner un aperçu du passé. Les données remontent à 2009, mais pour le moment, nous avons 10 ans de données qu'on peut utiliser. Et aussi, ils couvrent une large étendue géographique. Ils couvrent l'analyse à l'échelle continentale. Donc, c'est ce que WAPOR a à nous offrir pour poursuivre l'évaluation des performances d'irrigation de nouvelle façon. Comment cela fonctionne-t-il ? Vous avez des données WAPOR. Vous avez l'utilisation des terres. La carte de couverture terrestre provenant de la même base de données. Et vous pouvez utiliser la délimitation de votre propre système d'irrigation. Pour extraire les informations dont vous avez besoin pour le calcul des indicateurs de performance. Ce que je veux montrer, c'est certains indicateurs que nous pouvons produire rapidement et utiliser pour ce type d'analyse. Ceux-ci incluent la consommation d'eau. Nous le considérons sur la base de l'évapotranspiration de la superficie cultivée, rendement, l'évapotranspiration de référence, fraction bénéfique, équité, déficit relatif en eau, réduction relative du rendement et la productivité de l'eau. Voici quelques-uns des indicateurs que nous pouvons calculer rapidement avec WAPOR. Et nous voulons montrer cela avec une étude de cas dans la vallée de Béka au Liban. Le premier et le plus important des indicateurs pour nous en tant qu'agro-hydrologue est l'évapotranspiration. Cela nous aide à suivre la consommation d'eau. Cela peut se faire dans l'espace et dans le temps. Le graphique à gauche montre l'évapotranspiration réelle saisonnière et, en fait, la variation de l'évapotranspiration réelle pour le blé d'hiver de la vallée de Béka. Vous voyez que les chiffres changent. Vous n'avez donc pas de suite ou de chiffres continués qui se répètent chaque année. Donc, cela vous aide à comprendre comment l'évapotranspiration réelle avait changé au cours des années. Vous pouvez également examiner cela d'un point de vue spatial, de sorte que vous pouvez choisir un an, choisir la saison, choisir une période de quelques années, pour voir comment la consommation d'eau par évapotranspiration a changé. Il y a beaucoup d'informations importantes que vous pouvez savoir, c'est-à-dire quelle partie de votre périmètre d'illégation est en train de consommer plus d'eau, ou quelle partie de votre périmètre n'a pas reçu suffisamment d'eau pour pouvoir fournir aux cultures la quantité d'eau qu'il faut. Donc, vous pouvez comparer ces informations et les comprendre grâce au suivi de l'évapotranspiration. Un autre indicateur est la superficie cultivée. Elle nous aide à suivre l'étendue de la terre avec l'utilisation des terres. Ainsi, vous pouvez savoir dans une saison ou une année particulière combien d'hectares de terres ont été cultivés pour une culture principale donnée. Pour le moment, cette carte est fournie par rapport à 30 mètres de résolution métrique pour une zone sélectionnée. Mais parfois, nous pouvons avoir cette information provenant également des sources secondaires que nous pouvons utiliser pour soutenir notre analyse. Encore une fois, cela peut être considéré comme changement inter-annuel ou en saison pour voir comment elle a changé. Et si vous regardez dans le graphique, vous voyez comment c'est dynamique. Par exemple, en 2013 et 2014, la superficie sous-culture du blé d'hiver dans la vallée de Béca est d'environ 5700 hectares, alors que l'année précédente, elle était d'environ 2500. Cela montre à quel point certaines des décisions sont dynamiques. Et en tant qu'ingénieur en délégation, en tant que planificateur, en tant que gestionnaire, nous avons vraiment besoin de savoir ces choses. Nous avons vraiment besoin de savoir si la superficie a augmenté, si elle a diminué, pourquoi cela se produit-t-il, et ensuite, quelles sont les raisons derrière cela. Et j'espère que cela aiderait à guider notre intervention pour améliorer la situation. L'organement est l'information ultime dont ton agriculteur a besoin parce que cela parle directement de la quantité de moine de subsistance qu'il peut générer sur un hectare de terre. Et le suivi du rendement est important car c'est aussi l'un des zones aidées, comme nous voulons doubler le taux de production des cultures. Mais cela doit se faire de pair avec l'augmentation du rendement et de la productivité des terres. Donc, quand nous examinons à nouveau le rendement, vous voyez beaucoup de variations. Ce n'est donc pas que le rendement est constant. Une zone pourrait avoir des rendements différents sur les années. Et quand nous faisons ce genre d'analyse, vous comprenez que nous pourrions prendre un pas de plus vers la compréhension des raisons derrière cela. En particulier, en regardant également la distribution spatiale du rendement, qui nous donne également une idée sur quelles sont les zones ou les endroits qui produisent le plus du rendement et quelles sont les zones qui produisent le moins du rendement. Ensuite, nous pouvons aller de l'avant et examiner les raisons pour lesquelles certaines zones sont à la traîne et comment nous pouvons les améliorer. L'évapotranspiration de référence est un autre indicateur important car il nous guide vers l'allocation de l'eau. Parce que la demande en eau de clôture a traditionnellement été décidée en multipliant les coefficients de clôture par l'évapotranspiration de référence. Donc, dans ce cas, lorsque nous prenons des décisions, il serait bon pour nous de voir comment l'évapotranspiration de référence a changé au fil du temps et comment cela est corrélé avec le changement de l'évapotranspiration réelle dans la même zone. Un autre indicateur important est la fraction bénéfique. Il suit l'efficacité du système en tournant la consommation d'eau en avantage parce qu'elle se prend sur le volet transpiration de l'évapotranspiration par opposition à l'évaporation. Par définition, l'évaporation se produit à partir de la surface du sol et la transpiration à travers les plantes. Par conséquent, seule la transpiration contribue à la production de biomasse, qui est notre utilisation bénéfique. Donc, grâce à cela et au suivi de la fraction bénéfique, nous comprenons à quel niveau notre système est efficace à convertir l'eau utilisée pour la production de biomasse, ce qui nous donne des avantages directs. Nous pourrions également nous pencher sur l'équité. L'équité est un indicateur très important. Il nous dit combien équitable est la distribution, à quel point nos plans et l'irrigation opérationnelle ont été équitables pour s'assurer que tous les agriculteurs ont accès à l'eau et avec le montant dont ils ont besoin. Vous voyez ce graphique. Il montre comment l'équité a changé au fil du temps dans la vallée de la Bécat par semaine d'hiver irriguée. Vous voyez la zone en rouge et la zone critique. Et vous ne voudriez pas vous retrouver dans cette zone. La décision se situe au niveau où commence le point critique. Pour éviter de prendre des décisions arbitraires, vous pouvez considérer votre situation, votre cible locale, ou vous pouvez regarder dans la littérature générale. De façon générale, vous vous dites que quelque chose en dessous de 10 serait la cible. Entre 10 et 20 ou 17 est acceptable. Mais tout ce qui est au-delà est dans la zone critique et c'est ce que nous aurons aimé améliorer. Nous pouvons également examiner le déficit hydrique relatif qui renseigne sur l'adéquation de l'eau d'irrigation. Cela nous montre combien d'eau, en comparaison avec le maximum, de l'évapotranspiration est disponible à différents endroits du périmètre d'irrigation. Ici, vous voyez à nouveau les changements du déficit hydrique relatif au fil des années. Vous voyez que pour quelques années, il y a eu d'énormes déficits en eau, mais les autres années, il y a eu moins de déficits. Et vous pouvez également examiner cela spatialement et voir quelles sont les zones qui sont plus affectées par le manque de disponibilité en eau. Vous pouvez également procéder au calcul de la réduction du rendement relatif. Et si vous regardez dans le graphique à droite, vous voyez comment une relation linéaire peut être faite entre la réduction du rendement relatif et le déficit relatif en eau. Et KY est en fait notre facteur de rendement de culture. Et puis, si vous comparez ce que nous avons sur la vallée de BK, cette valeur est 1,06. Et c'est assez intéressant de remarquer que la valeur qui a été suggérée comme une moyenne globale dans la phase 66 à 1,05. Ceci montre comment certaines de ces relations empériques sont en fait assez précises et comment elles peuvent être utilisées pour comprendre comment une réduction du rendement peut se produire à cause du déficit en eau. Ce type de relations peut être utilisées facilement. Si nous supposons que l'année prochaine nous aurons 20% de réduction d'eau, alors on pourrait en déduire qu'est-ce qui serait vraiment la réduction du rendement. Ces facteurs sont très importants pour notre planification et pour la prise de décision en matière d'allocation de décision sur combien de déficits peut être envisagé dans plusieurs secteurs. Et le dernier, mais non le moindre, est la productivité de l'eau, qui est renseignée sur la productivité de l'utilisation de l'eau. Vous voyez que généralement, elle change au fil des années. Dans la vallée de BK, nous constatons une augmentation générale de la productivité de l'eau de 2009 à 2019. Vous pouvez voir aussi comment cette distribution varie spatialement dans la vallée de BK, au Liban, pour nous aider à comprendre où nous devons nous concentrer et où sont les meilleurs endroits, et ce que nous apprenons d'eux, et quel genre de choses ou d'interventions peuvent être utilisées pour améliorer ces endroits ayant une productivité en eau plus faible. En résumé, WAPO propose gratuitement, en continu, des données qui couvrent une très grande zone géographique, et ceux à partir de 2009. Ces données peuvent être utilisées pour suivre les performances d'irrigation, à la fois spatialement et temporellement, à travers les années, à travers les saisons, et nous montrent aussi les zones à risque et celles à fort potentiel. Il y a aussi cette information sur l'évolution des performances d'irrigation peut être utilisée pour l'analyse comparative et la planification des actions d'amélioration. Il y a des références qui sont utilisées dans cette présentation, tous librement accessibles, les publications d'IMI et de la FAO. Vous pouvez simplement cliquer sur les liens bleus pour obtenir tous les documents, afin d'avoir plus d'informations sur la théorie sur laquelle s'est basé le calcul de ces indicateurs. Merci beaucoup. Merci.